Cette semaine, le secrétaire général Ban Ki-moon était en Algérie, où il a appelé la communauté internationale à venir en aide aux réfugiés sahraouis présents dans le pays. Les réfugiés ont commencé à arriver en Algérie en 1975, après que l'Espagne se soit retirée du Sahara occidental et que les affrontements commencent pour le contrôler. Selon le secrétaire général, il est temps d'attirer l'attention de la communauté internationale sur cette population dont la détresse est souvent ignorée. Les conditions humanitaires sont déplorables. Nous devons nous efforcer d'apporter une éducation aux jeunes, de la nourriture et de l'eau, et d'assurer de meilleures conditions sanitaires et un soutien à toutes ces populations. L'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, indique qu'il existe de plus en plus de liens entre le virus Zika et plusieurs anomalies congénitales. La microcéphalie n'est qu'une parmi plusieurs anomalies congénitales documentées aujourd'hui, associées à une infection par le virus Zika pendant la grossesse. Les conséquences sont très graves. Mort du fœtus, insuffisance placentaire, retard de croissance fœtale et lésion du système nerveux central. Le mois dernier, l'OMS a déterminé que l'irruption de l'épidémie à virus Zika, qui est généralement transmise par les moustiques, est une urgence mondiale. La Journée internationale de la femme est célébrée le 8 mars. Et pour l'ONU, il est temps de monter d'un cran pour l'égalité entre les sexes et d'avancer vers une planète 50-50 d'ici 2030. Les femmes du monde devraient être inspirées par l'appel mondial à l'action, affirme Foumzile Mlambo Ngoca, directrice exécutive d'ONU Femmes, l'entité chargée de l'égalité entre les sexes. Une chose qui est pertinente pour toutes les femmes et toutes les filles, peu importe qui elles sont et d'où elles viennent, c'est que tous les gouvernements se sont accordés sur un agenda nous projetant vers 2030 et que la question des femmes et des filles y occupe une place de premier plan.